Le 16 octobre 1984, la mort frappe la vallée de la Bologne. Alors que les larmes coulent, la rivière rugit, terrible, impitoyable, insensible aux peines et aux interrogations. Mais qu'est-ce qui aurait amené une ou des personnes à avoir une telle haine pour sacrifier un enfant ? Le jour de l'enterrement de Grégory, une perquisition est effectuée au domicile de Marcel et Jacqueline Jacob. Pourquoi cette famille est-elle perquisitionnée ? Que cherche-t-on dans la maison du frère de Monique ? Pour comprendre cela, revenons quelques mois en arrière. Un expéditeur anonyme, qu'on nommera le Corbeau, jette son dévolu sur la famille Villemin. Ses objectifs sont clairs, il souhaiteront plus l'unité entourant Monique à ses enfants, ainsi que les liens entre Albert et Monique. Plus de 800 appels malveillants seront passés à la famille Villemin. Albert est une de ses cibles, il n'en peut plus. Il est poussé à bout. « Tu te pendras comme ton père », disait le Corbeau à la voix rouque. Albert est en arrêt maladie, un fait rare pour ce travailleur méticuleux qui ne rechine pas la tâche. Mais qui peut bien l'en vouloir, au point de casser la porte de Jean-Marie, leur fils ? Une personne à la voix rouque, scrute leurs moindres faits et gestes. Il constate les années venues de Monique et importune Albert pendant sa sieste. Il prend même le luxe d'appeler quelques minutes après la venue des gendarmes. « Ce n'est pas la peine de faire venir les gendarmes, ça ne sert à rien. » « Peut-être pas. Comment tu sais qu'ils sont venus ? Tu les as vus ? Tu les as vus les gendarmes, hein ? » Le Corbeau a toujours un coup d'avance, mais Albert n'a pas dit son dernier mot. Ils sont sûrement surveillés, mais depuis quel endroit et par qui ? Albert n'en peut plus de subir ce harcèlement et ses menaces. Un jour, il décide de passer à l'action et installe des rétroviseurs dans sa cour. Deux jours plus tard, la voix rouque rappelée indiquée est au courant pour les rétroviseurs. Monique nous rapporte que dans un autre appel, le Corbeau a appelé et a indiqué qu'il voyait bien de plus les cités avec ses jumelles. Il ne cesse de s'aimer le tout dans la famille film. Il suspecte un temps Marcel Jacob, son beau-frère. Ce petit frère de Monique a l'air de nourrir une profonde antipathie à l'égard de la famille Villemin. Mais est-ce pour autant un élément légitime pour impliquer Marcel dans cette machination ? Il travaille lui aussi à l'usine Walters, juste en face à Omonzet. Il n'est pas le seul puisque Jackie et Michel Villemin, enfants du couple Albert et Monique, y travaillent aussi. Marcel était même là le jour où Jackie a mis son point dans le visage de son frère Michel. Ce Corbeau en parle dans une lettre envoyée plus tard à la famille Villemin. Marcel aurait reproché plusieurs fois Albert le passé de ses parents. En 1972, une altercation aurait même éclaté entre les deux beaux-frères. Marcel l'aurait empoigné et lui aurait craché au visage tout en lui reprochant ce fameux passé. Quelques années plus tard, dans la cour de l'usine, une nouvelle empoignade. Albert aurait lancé à Marcel, j'irai cracher sur ta tombe. Quelques temps plus tard, la famille Villemin recevra une lettre, à l'intérieur, ces mots. « Je te hais au point d'aller cracher sur ta tombe le jour où tu crèveras. » De quoi éveiller certains soupçons. Jean-Marie Villemin, lui aussi, suspecte Marcel. Marcel Jacob aurait demandé à plusieurs personnes si la promotion de Jean-Marie en tant que contre-maître était vraie. Il n'en revenait pas. Mais les soupçons de la famille Villemin ne s'arrêtèrent pas là. Un soir de décembre 1982, ce qui semblait être un simple conflit de circulation routière, dégénère entre Marcel Jacob et Gilbert Villemin, le petit frère de Jean-Marie. Alors que Marcel descend de sa voiture pour empoigner Gilbert tout en insultant, Jean-Marie arrive et tente de calmer les esprits. Il tend la main à son oncle, Marcel refuse, et traite Jean-Marie de rampant, de chef. Jean-Marie aussi suspectera plusieurs personnes, même son frère René Jacqui. Mais certains soupçons s'orientent aussi du côté de Marcel Jacob. Une voix rauque, un accent du terroir, qui semble avoir des difficultés pour respirer. D'après certaines déclarations, Marcel Jacob aurait une cicatrice au niveau du cou. Jean-Marie demande alors à Marcel si c'est pas lui qui pose des coups de fil. Mais Marcel réfute. La bagarre éclate. Marcel n'arrive pas à prendre le dessus. Sans doute, une frustration vécue pour cet homme qui serait supposément violent, selon les dires de certains. Jacqueline Jacob, sa femme, aurait aussi insulté Jean-Marie en l'insultant de raclure. Valérie Jacob, sa fille, dit d'ailleurs de lui qu'il était bagarreur et qu'il se battait souvent dans les balles. Valérie Jacob indiquera qu'à une époque où les arbres étaient moins hauts quand elle était adolescente, elle se souvient que son père était toujours chez elle à regarder en direction de la plaine, avec les jumelles, notamment chez Albert et Monique. Elle dira même que sa mère Jacqueline les utilisait également. Marcel se défendra de scruter la maison de la famille Villemin. Il aime la nature et regarder les animaux avec ses jumelles. La voix rauque appellera une dernière fois Jean-Marie, quelque temps avant le meurtre. Il me laissera clairement Grégory. Et lors de cet appel, Jean-Marie entend cette voix rauque et la voix d'une femme en arrière fond. Marcel et Jacqueline se défendront de toutes ces allégations. Pour eux, c'est horrible d'être accusés d'avoir contribué à la mort d'un enfant. Ils diront même que tout cela bousillait et broyait leur famille. Mais est-ce que ces faisceaux de suspicion sont assez solides pour pouvoir suspecter ces personnes ? Qu'est-ce qui pousse la justice à approfondir la piste Jacob ? A quel moment décide-t-il de mettre le couple Jacob en examen ? Et pour quelles raisons ? Parlons-en de vive voix avec Thomas Connier. Bonsoir à tous, bienvenue sur Génération Grégory. Bonsoir Thomas. Bonsoir Mia, bonsoir Allmops et bonsoir à toi Smolax. Merci beaucoup pour votre accueil ce soir, c'est gentil. Bonsoir Mia. Bonsoir à tous, bonsoir ici et puis bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir Allmops. Bonsoir les amis. Alors, on est très content de prendre un moment pour échanger de l'affaire Grégory avec toi Thomas. Et on souhaite plus particulièrement s'attarder sur le couple Jacob. Bon, le but c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené la justice à mettre en cause des Jacob dans cette affaire. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'à ce jour, ils sont présumés innocents. Mais si on veut essayer de mieux comprendre toutes les accusations qui ont été faites à leur sujet, il faut pouvoir parler de toutes ces choses qui peuvent parfois paraître anodines pour certaines personnes, mais qui peuvent semer le trouble pour une autre partie de nos auditeurs. Dans la procédure, on voit que le couple Jacob a eu des relations tumultueuses avec la famille Villemin et parfois un petit peu plus apaisée plus tard dans le temps. Cependant, Marcel est cité par Jean-Marie Villemin comme étant un des quatre suspects potentiels de cette haine qui aboutira à la mort de son fils Grégory. Donc Thomas, d'après toi, qu'est-ce qui a poussé la justice à cheminer et ce qui a amené éventuellement à la perquisition du 20-10-1984 ? Ok, alors, bon, liminairement, c'est vraiment bien de le rappeler, nous ne sommes ni juges ni enquêteurs. Ces personnes ont bénéficié de la présomption d'innocence, on est là pour donner des éléments les plus objectifs possibles et on n'est pas là pour les accuser, mais essayer de donner tant que faire se peut les éléments concrets issus du dossier. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, le 20 octobre 1984, la maison des Jacobes est perquisitionnée, quatre jours après le crime. En précisant, c'est important de le dire qu'une perquisition, ce n'est pas une mise en examen, ce n'est pas une accusation. C'est, pour simplifier la lecture du Code des procédures pénales, c'est une mesure qui est prise parce que la justice, les enquêteurs, considèrent qu'il y a des possibilités de trouver ou pas des éléments utiles à la manifestation de la vérité. Je vais donner un exemple, l'affaire Estelle Mouzin, il y a eu une opération de grande envergure où toutes les maisons du quartier ont perquisitionné. Et ce n'est pas pour ça qu'on soupçonnait les habitants du quartier d'être suspects dans la mort, enfin, en tout cas dans l'enlèvement à l'époque de la petite Estelle qui avait disparu. Voilà, je souhaitais faire cette précision. Alors, pour répondre vraiment à ta question, le 20 octobre 1984, on a quatre jours d'enquête. Évidemment, l'enquête est dense. Les enquêteurs ont eu entre les mains la lettre du 16 octobre qui est arrivée, qui est à la première personne du singulier. Donc, l'idée d'une personne unique. Il y a le témoignage de Michel Villemin qui dit avoir reçu, on pourra peut-être y revenir, je ne l'ai pas développé, mais il dit avoir reçu un appel du Corbeau. Bon, la justice le met, pourquoi pas, en doute. Le soir, il est interrogé par les gendarmes. Il dit clairement, voilà, il m'a dit, il rapporte les propos du Corbeau. Il dit que c'était l'homme de d'habitude. Il y a aussi une enquête un petit peu préliminaire avec différents membres de la famille Villemin. Jean-Marie va reconstituer l'appel qu'il a reçu le 24 avril 1983, le fameux appel qu'on appelle l'autocoussin, je crois que c'est en fait deux appels, et au cours duquel, et ici tout le monde le connaît, la retranscription est publique, il va citer quatre personnes, je crois qu'il y a donc Marcel Jacob, il y a Verdu, il y a Noël, il y a Jacquelle. Et lui, il pense à ce moment-là que c'est Jacquelle. On notera que dans cet appel de la retranscription qui a été faite, le Corbeau, bizarrement, tient à préciser vraiment qu'il n'est pas Marcel Jacob. Petite curiosité qui n'est peut-être pas indigne d'interprétation. Donc voilà, il y a cette reconstitution de l'appel à partir de la retranscription qu'avait fait Jean-Marie le lendemain avec sa maman Monique, et aussi des indications qu'il va donner au gendarme, donc il fait apparaître ce nom-là, Marcel Jacob. Il y a aussi, je crois, le témoignage de Albert Villemin, qui va dire, qui va raconter l'incident de 1982, de décembre 1982, où effectivement, sur la voie publique, à 2h du matin, ce n'est pas inutile de le noter, que font des gens sur la voie publique à 2h du matin ? Autant la famille Villemin, on le sait, ils revenaient d'une soirée, que faisaient les époux Jacob sur la voie publique ? Donc ils s'accrochent pour une histoire de feu, etc. Et donc ils s'accrochent sur la voie publique, Marcel Jacob essaie de prendre le dessus, il ne le prend pas. Donc je crois que Jean-Marie lui dit, au cours de cette altercation, qu'il se demande si ce ne serait pas lui le corbeau. Donc voilà, il y a des incidents qui connotent, pourquoi pas, un soupçon apporté sur au moins Marcel Jacob. En rappelant qu'à ce moment-là, il faut vraiment contextualiser. Aujourd'hui, effectivement, les Jacob, le couple est soupçonné, mais à l'époque, on est sur l'idée d'un homme seul, parce qu'il y a, je l'ai dit, l'histoire de Michel, il y a la lettre, qui était la première personne du singulier, il y a peut-être une idée générique qui vise à penser qu'une telle atrocité ne peut avoir été commise que par un individu seul, ce qui est une erreur intellectuelle. On le voit, il y a bien des atrocités qui ont été commises en groupe. On peut parler des attentats du Bataclan, la torture par le gang des barbares, tout ça, ils n'étaient plus durs. Donc ce n'est pas parce qu'un acte était atroce qu'il est commis par un individu isolé. Mais en tout cas, à ce moment-là, il y a, de mon point de vue, ce n'est pas écrit dans la procédure, mais il y a en tout cas des indices qui visent à dire qu'un homme agit seul. Et donc, c'est ainsi que les gendarmes, alertés par, notamment, il y a peut-être eu d'autres membres de la famille Villemin, je ne sais pas si il n'y a pas Jackie Villemin, je ne suis pas sûr de moi, mais il y a au moins Albert Villemin qui raconte la dispute, qui dit qu'il faut se méfier des Jacob. Monique Villemin ne dit rien, on peut le noter au passage. Jean-Marie reconstitue l'appel, où il dit qu'effectivement, il a soupçonné Marcel Jacob. Donc, logiquement, les enquêteurs vont aller le 20 octobre 1984 au domicile et effectuer une perquisition et entendre seulement Marcel Jacob, de mon point de vue, parce qu'à cette époque, à ce moment-là, on pense que c'est un loup solitaire qui a commis une telle atrocité. Donc, effectivement, le 20 octobre, ils les ont perquisitionnés. Audition seulement de Marcel Jacob. On peut noter, mais on y reviendra plus tard, que ce jour-là, il n'y a absolument aucune remise de ce fameux PV de réunion syndicale. La maison est perquisitionnée, le PV n'est pas retrouvé. Or, pourtant, en 2017, Marcel Jacob dit, il le dit lui-même, qu'il avait mis ce PV de côté le lendemain, c'est-à-dire le 17 octobre, au cas où, parce que c'était un crime de famille, blablabli, blablabla, mais c'est totalement incohérent avec ce qui s'est passé dans les faits. C'est une petite digression, mais c'est important de le préciser au cas où j'oublie de le faire. Voilà ce qui a pu amener, en tout cas de mon point de vue, les enquêteurs gendarmes de Bruyères et Pinal à aller dans la maison, auditionner Marcel Jacob et le soumettre à la dictée. D'accord. D'accord. Tu vas… Alors, justement, Mia, justement, parallèlement, je te coupe une seconde. La question qui se posait, c'est qu'en fait, concrètement, est-ce qu'on a trouvé des choses intéressantes ? A priori, on a retrouvé des jumelles. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres choses qui peuvent s'intéresser dans cette maison, telles que la proximité par rapport aux manifestations du corbeau et autres choses, non ? Alors, à ma connaissance, je ne sais pas tout, mais je n'ai pas souvenir d'éléments, en tout cas, je n'ai pas connaissance d'éléments probants utiles à la manifestation de la vérité retrouvés ce jour-là. La meilleure preuve, c'est qu'au final, tout ça se passe et après, les Jacob sont restés un petit peu tranquilles. Ok. Donc, on peut penser… Je n'ai pas le PV de perquisition, mais on peut penser qu'il n'y a pas d'éléments probants retrouvés utiles à la manifestation de la vérité. Par contre, tu parles de jumelles, je n'ai pas cette information-là, je ne sais pas. Est-ce qu'on a bien dit ? Pardon ? Je me trompe peut-être. Je reconfirmerai, mais je crois bien que c'est le cas. C'est possible, ça a échappé à mon attention. En tout cas, c'est un fait juridique, c'est que suite à cette visite des gendarmes le 20 octobre… Alors, je crois bien que c'est confirmé, parce que je ne crois pas que Marcel Jacob, lors d'une interview, il indique même que le gendarme s'amusait à regarder dedans. Là, c'est possible. Mais en soi, ce n'est pas un élément… Non. En tout cas, c'est un fait concret. Après cette perquisition, ils sont restés libres dans la nature. Aucun souci, on y reviendra peut-être. Et comment peut-on expliquer que, malgré cette perquisition, l'écriture de Jacqueline Jacob n'ait pas été recueillie à ce moment-là ? C'est un petit peu ce que je disais. C'est une analyse, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas écrit dans le dossier. Mais je pense qu'à ce moment-là, on est sur l'idée d'un homme seul. Et c'est comme ça que j'explique qu'effectivement, les écrits de Jacqueline Jacob, qui seront prélevés, entre guillemets, beaucoup plus tard, elle est auditionnée par les gendarmes de Bourgogne, le 24 septembre 1991. Et c'est à cette occasion-là qu'on la soumettra à la dictée. Donc, c'est comme ça que j'interprète la chose. Effectivement, on ne l'a pas soumise à la dictée. Et voilà. Je pense que c'est parce qu'on avait l'idée d'un homme seul des premiers indices recueillis. C'est comme ça que je l'analyse. Sinon, je n'ai pas d'autres explications. D'accord. Donc là, je t'en prie, Ron. Oui, moi j'ai une petite question pour Thomas. Et donc, ce 20 octobre, l'alibi de Marcel Jacob, qui présente ton gendarme, du coup, c'est quoi exactement ? L'alibi qui présente, et c'est super intéressant, très très bonne question, parce qu'elle est, pour moi, essentielle. Elle est, la réponse, elle est accusatoire. Le 20 octobre, Marcel Jacob va dire, il y a quatre jours, le 16 octobre, j'étais à mon poste de travail de 13h à 21h. Et Jacqueline Jacob, qui sera entendue beaucoup plus tard par les gendarmes de Bourgogne, donc le 24 septembre 1991, ils vont dire la même chose. Nous étions à notre poste de travail. Pas de mention d'une participation à une réunion syndicale, pas de pause, etc. Et ça, beaucoup de gens qui veulent absolument qu'ils soient innocents l'oublient, mais c'est un fait du dossier. Il y a une contradiction manifeste dans leurs alibis. Marcel Jacob, jeune frère de Monique Villemin et de son épouse née Jacqueline Turiot, dont le graphisme n'avait jamais encore été soumis à expertise, bien qu'il y ait eu certaines raisons de penser qu'il n'était pas étranger à l'assassinat de Grégory Villemin, ou du moins aux agissements du corbeau. Donc, ce passage du non-lieu qui a été fait pour Christine Villemin, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, effectivement, c'est sur la levée de la charge pour Christine Villemin des écrits. Il y a effectivement l'arrêt de 1993, dont on peut rappeler, contrairement à la légende répandue par certains, que ce n'est pas un arrêt rendu par le juge Chimont. Il n'était absolument pas partie prenante à la rédaction de cet arrêt, ni président, ni conseiller, ni magistré instructeur. Il était déjà en mauvaise santé physique. Donc, effectivement, cette levée de charge rapporte que le juge, pour le dire autrement, le juge Martin, s'apercevant sans doute que Mme Jacob a été convoquée en décembre 1989 avec son mari pour une audition, je crois, le 12 décembre 1989, donc ils sont convoqués, elle ne se présente pas, un PV de comparution est dressé. Ensuite, on connaît les accidents, le problème de santé, l'accident cardiaque de M. Simon. Je pense que le temps qu'on s'aperçoive qu'il ne pourrait pas revenir dans le dossier, le président Martin a été nommé de mémoire le 25 septembre 1990, donc le temps qu'il s'immerge dans ce dossier, déjà, il est encore plus aujourd'hui, mais déjà tentaculaire, eh bien, il s'est aperçu qu'effectivement, il y avait ce PV de non-comparution, donc il demande aux gendarmes de la section de recherche de Dijon de faire entendre Jacqueline Jacob, parce qu'entre-temps, il y a aussi dans le dossier, rebelote des gens de la famille Villemin qui disent qu'il faut se méfier de ce coup. Je crois qu'Albert Villemin a déclaré que Jacqueline Jacob était une vipère et il s'aperçoit, ô surprise, que dans les expertises qui ont été commises par le juge Lambert, puisqu'on sait qu'il y a eu une expertise, une première qui a été commise, les gendarmes ont commis Mme Périchon-Sédin et Jacqueline Keller, qui était large, je crois, sur le périmètre des scripteurs de comparaison, celle-là a été annulée. Après, le juge Lambert a commis trois collèges d'experts, en tout sept experts, et jamais dans ces trois collèges, le couple Jacob n'est étudié. Et donc, le juge Martin, il fait la, je pense, c'est une interprétation, mais elle est logique, il fait l'interprétation du dossier et il se dit, c'est incroyable, ces gens-là, dont plusieurs personnes me disent que c'est des gens insuspectés, en fait, on les a laissés de côté, complètement laissés de côté dans les expertises. Donc, effectivement, il va commettre un nouveau collège, qui est le collège formé par Denis Klein. C'était le gendarme qui avait identifié le foulage. Entre-temps, il a été commis, il a été agréé, expert, près la cour d'appel de Metz. Donc, Denis Klein et Isabelle Davidson, donc un collège à deux personnes, qui vont étudier les écrits du couple Jacob. Il n'en ressort rien pour Marcel Jacob, mais il en ressort que Jacqueline Jacob, Neturio, pourrait être l'auteur, enfin, la scriptrice, pardon, parce que c'est important, si on parle de stylométrie, pourrait être la scriptrice des deux lettres dites en caractère majuscule. Et il se trouve, c'est exactement la même conclusion que Mme Navarro des années plus tard, qui, on les appelle aujourd'hui Q1, Q2, c'est exactement la même conclusion. Mais effectivement, le juge Martin, en étudiant le dossier, il a retrouvé une contradiction entre les soupçons pouvant exister dans le dossier sur ces gens et le fait qu'il n'avait jamais été soumis à expertise en écriture. Ce qui, pour moi, est tout sauf un hasard, parce que quand on regarde la liste des scripteurs étudiés sur les trois collèges commis par le juge Lambert, il y a des gens qui n'ont strictement rien à voir avec ce crime. Donc, je pense que c'était de l'habillage. Après, je ne veux pas entrer dans la diffamation, mais le fait est que, déjà, il y a eu trois expertises. Il faut quand même se poser la question. Pourquoi il y a eu trois expertises ? Parce qu'aujourd'hui, l'argument usuel, c'est de dire « mais ma cliente de certains avocats, en l'occurrence déjà comme, de dire « ma cliente est innocente », parce que cet expert, vous comprenez, a câblé Christine Dumeur. À l'analyse de ces expertises, c'est beaucoup plus nuancé, déjà par la liste des scripteurs de comparaison étudiée, par les critiques qui ont eu lieu sur ces expertises. Si les expertises avaient été correctes dès le départ, on n'aurait pas commis d'autres collèges. Donc, ça ressemble plus à un acharnement pour faire un dossier contre Christine Dumeur. Mais en tout cas, ça, c'est un fait. Ces expertises-là n'incluaient pas en études les écrits de Jacob, qui étaient des suspects raisonnables. Et on l'a vu à propos de la perquisition du domicile Jacob le 20 octobre. C'était des suspects, on va dire, réels et sérieux dès le début. Et on les a mis de côté. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà ma réponse. Nickel. Tu l'évoquais précédemment, Thomas, qu'au départ de cette enquête, il n'y avait qu'une cible, qu'un suspect pour l'enlèvement et le meurtre de Grégory. À quel moment on évoque l'hypothèse d'une complicité et d'un relais ? Très bonne question. Alors là, et ça, c'est inconnu du grand public. Il compte tout d'accord. Beaucoup de gens disent oui, c'est le jugement, etc. Ça, vous le savez très bien aussi bien que moi. Mais en réalité, dans le dossier, la première fois, et ça, c'est un fait, et vous pouvez, j'invite vos auditeurs à lire le livre de M. Sesma, c'est écrit noir sur blanc. La première fois que la piste de complice a été évoquée dans ce dossier, c'est très exactement le 15 novembre 1984. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Le juge Lambert a été saisi, je crois le 12, en tout cas quelques jours avant, par les avocats de Bernard Laroche qui, comme vous le savez, a été inculpé le 5 novembre 1984 d'assassinat. Donc, le juge Lambert est saisi d'une demande de remise en liberté. Le 15 novembre, il rend une ordonnance de refus de mise en liberté de Bernard Laroche. À mes yeux, dans ma lecture du dossier, c'est un point absolument capital qui permet de comprendre peut-être pas qui a tué Grégory, mais au moins le nœud de cette affaire et pourquoi après, on est allé sur Christine. Donc, le 15 novembre, il rend une ordonnance de refus de mise en liberté et je vous invite vraiment à lire le livre de M. Sesma qui reporte ces éléments qui sont donc totalement publics. Il dit qu'il refuse, en substance, qu'il refuse de remettre en liberté Bernard Laroche parce que de nombreuses investigations restent à faire sur l'inculté et aussi déterminer et faire la recherche, je dirais, c'est lui qui le dit, faire la recherche de ces, je cite, co-auteurs ou complices et je cite encore, en déterminer les rôles respectifs. Ça se passe le 15 novembre. Alors, pourquoi le juge Lambert fait ça ? Ça peut paraître complètement bizarre pour quelqu'un qui suit superficiellement le dossier. Mon analyse, alors ça n'est que la mienne mais je n'en ai pas trouvé d'autre, c'est qu'en fait, le 5 novembre 1984, le juge Lambert, il a réentendu suite au gendarme Muriel Bolk, il a aussi été sur les lieux au titre d'une, on va dire, d'un transport sur les lieux d'une reconstitution, ma foi, un peu bâclée, mais ils vont à Dossel avec Muriel Bolk et Muriel ne reconnaît pas, alors qu'elle l'a dit dans ses dépositions, Dossel, la place de Dossel comme le lieu où Bernard Laroche se serait arrêté pour partir avec Grégory et revenir sans lui. Elle ne reconnaît pas Dossel mais elle lui jure plusieurs fois avoir dit la vérité. Et donc, M. Lambert, bon, il était nul, ça tout le monde le sait, mais il n'était pas bête. On ne peut pas être magistrat en étant idiot, c'est une profession qui justifie de passer des concours, etc., ce n'était pas quelqu'un de bête. Et donc, il en a déduit la chose suivante, à savoir que Muriel ne reconnaît pas Dossel, elle me dit avoir vu la vérité. Donc, Bernard Laroche s'est arrêté ailleurs qu'à Dossel. Or, on sait qu'il a été retrouvé à Dossel et qu'il n'a pu être immergé qu'à Dossel, peu importe le lieu. Donc, Bernard Laroche a perdu le contrôle sur Grégory ailleurs qu'à Dossel. Donc, sans citer de personne, il a été relayé. C'est mon analyse, je n'en ai pas trouvé d'autre. Mais en tout cas, ça, c'est un fait du dossier. C'est le juge Lambert, beaucoup de gens l'ignorent, qui le 1er, le 15 novembre 1984, dans son ordonnance de refus d'huit en liberté, fait état de la recherche de co-auteur ou complice. La suite, on y reviendra peut-être, effectivement, c'est qu'à ce moment-là, les avocats Laroche face à ce refus, ils ont été lui dire, bon, je sais simplifier, ils ont été lui dire, dis donc mon coco, tu maintiens la mise en détention de notre client. Or, on a un dossier, on a un témoignage de Muriel Bolle, on a fait en sorte qu'il soit rétracté, je me situe dans le contexte, je ne suis pas en train de juger, on a fait en sorte qu'il soit rétracté, donc ce témoignage est affaibli. Tu parles d'expertise en écriture, elles ne sont pas dans le dossier, donc tu es partial, donc on va lancer une requête en suspicion légitime. Ce n'est pas un fantôme, c'est exactement ce qui est arrivé à un autre, à celui qu'on a appelé aussi le petit juge, le juge Pascal, je crois, dans l'affaire de Bruin Martois, donc je pense qu'il a été menacé d'une requête en suspicion légitime, ce qui concrètement veut dire tu vas être dessaisi, tu es jeune, ta carrière va être ruinée, donc maintenant, tu as deux choix. Soit tu continues tes trucs et on va te ruiner ta vie, soit tu vas arrêter d'embêter notre client Bernard Laroche et on est sympa, on va te trouver une coupable substitution. Alors, ce n'est pas qu'un fantasme, là, je parle du 15 novembre, le 20 novembre, Bernard Laroche est entendu, premier interrogatoire dans un inculté, dans un crime ultra grave, ce genre d'interrogatoire par le juge, c'est normalement une trentaine de questions au bas mot, c'est une journée en entier, c'est exactement ce qu'a fait Madame Barbier avec les époux Jacob, dans un crime très grave, c'est ultra important. Au lieu de ça, il y a trois questions du genre avez-vous tué Grégory Villemin, avez-vous joué au corbeau, je ne sais plus exactement les questions, mais un PV à 15-20 lignes, Laurence Lacour revient également dessus, ainsi qu'Étienne Sesma, donc déjà, première bizarrie, alors que cinq jours avant, il dit que de nombreuses investigations restent à faire, effectivement, on aurait pu faire des reconstitutions, des confrontations avec les camarades de Muriel, des confrontations avec Muriel, une reconstitution, etc., des expertises psychiatriques et psychologiques, rien de tout ça n'est fait, juste ce PV dont le caractère plus que court est trop inhabituel pour ne pas être suspecté. et deux jours plus tard, le 22 novembre 1984, il convoque Christine Villemin avec ses collègues et il la traite de menteuse, au-delà du fait que c'est indigne un juge d'instruction, donc on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé en sept jours pour qu'il refuse la mise en liberté de la roche en disant qu'il le refuse parce qu'il faut faire de nouvelles investigations, parce qu'il faut rechercher ses co-auteurs ou complices, qu'est-ce qui fait qu'en sept jours on est de cette situation à la situation où il traite Christine Villemin de menteuse devant ses collègues qui l'accusent de l'avoir vu à la poste. Cette charge sera déclarée dénuée de fondement. Même Maître Welser dans son livre l'a reconnue, donc aujourd'hui il n'y a pas de doute, c'était soit il y avait un souhait de se venger de Christine Villemin, soit les deux bonnes fois que certaines collègues ont été entraînées, en tout cas la charge a été démontrée et c'est démontrable. Donc tout ça pour dire que pour revenir à la question initiale, c'est le juge Lambert qui pose ça, et j'ai tenté d'expliquer parce que pour moi c'est lié, pourquoi ça n'a pas été plus loin ? Au-delà du fait qu'effectivement, on le sait, les gendarmes ont été mis hors jeu, il suffit de tous ceux qui en a crime le verront, il y a, je ne sais pas, il doit y avoir 300-400 PV en trois semaines, un mois, entre mi-novembre et fin novembre, il y en a 2-3 PV de gendarmerie, donc c'est déjà... Mais tu ne penses pas que malgré tout, le témoignage de Madame Guyot aurait pu influencer sur un acte relativement tôt en un temps ? Alors, moi, à titre personnel, en tout cas, on n'en a pas de traces dans le dossier, vu qu'il a son instruction jusqu'à s'être éloigné de Bernard Laroche qui a été imparfaite, je pense qu'il n'a pas tenu compte forcément de Madame Guyot, d'autant moins si je me fie à cette ordonnance qui rend le 15 novembre de refus de mise en liberté, qui dit qu'il faut rechercher les co-auteurs ou complices de Laroche, de son inculpé Laroche et en déterminer les rôles respectifs. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il n'en a pas tenu compte. Le seul truc qu'on a jusqu'à ce 15 novembre sur Madame Guyot, c'est la reconstitution qui a été faite avec elle le lendemain du crime, le 17 novembre, où effectivement, on va estimer qu'elle a pu passer sur le pont et voir ce qu'elle a vu en précisant qu'elle a toujours déclaré de façon constante qu'elle ne pouvait affirmer ni affirmer que c'est Grégory qu'elle a vu. On va estimer qu'elle est passée sur ce pont entre 17h28 et 33. Donc, je ne pense pas que le juge Lambert ait pu, en tout cas, il n'y a pas d'éléments qui disent qu'il en a tenu compte. On aurait plutôt tendance à penser le contraire. Alors, Thomas, justement, comment interpréter le souhait de Marcel Jacob de se constituer partie civile tout en s'agent qui a toujours indiqué ne pas vouloir se mêler de ses affaires qu'il ne regardait pas ? Alors, effectivement, c'est une totale contradiction parce qu'en 2017, on lui demande pourquoi vous n'avez pas participé aux recherches. Il dit non, mais c'était un truc qui ne me concernait pas. Enfin, en substance, j'étais loin de ses jambes, je ne voulais pas m'en mêler. On le sait, aujourd'hui, il a envisagé et il l'a reconnu, il a envisagé de se constituer partie civile. Je pense, pour le défendre un petit peu, que ce n'est peut-être pas lui qui est moteur, c'était quelqu'un de pas assez rudit pour prendre ce genre d'initiative, mais je pense que c'était à l'époque l'initiative des avocats Laroche, à la mort de Laroche, et donc, à partir du moment où il est mort, il n'est donc plus poursuivi. Donc, ces avocats n'ont plus accès au dossier, et je pense que ces avocats voulaient avoir un contrôle sur, c'est une analyse en tout cas, sur le dossier, et qu'ils ont envisagé de proposer à Marcel Jacob de se constituer partie civile. Un jour, ce qui, si jamais ce monsieur est confondu, entrera dans les annales, c'est-à-dire qu'un type qui est quand même auteur d'un crime qui se constitue partie civile, partie civile, ça veut dire qu'on est proche de la victime et qu'on est victime. Il se constitue partie civile pour un crime qu'il aurait, sous réserve des avancées de l'enquête, qu'il aurait lui-même accompli. Donc, ça pourrait entrer dans le Guinness Book, ce genre de choses, et je pense, pour être juste, et vu le niveau d'érudition de ce monsieur qui n'était pas forcément intelligent, que ce n'est pas forcément lui qui a pris l'initiative, mais c'est plutôt les avocats de Bernard Laroche qui voulaient avoir une main sur ce dossier, finalement, ils trouveront une autre solution puisqu'on le sait aujourd'hui, ils ont mis dans les pattes des parents de Jean-Marie, ils ont mis plusieurs avocats, dont deux qui étaient notoirement proches d'eux, à savoir mettre la grange et mettre l'embarre. Ceci étant dit, ça peut faire aussi sourire puisqu'en 2017, monsieur Jacob, comme d'ailleurs madame Veuve Laroche, déclare qu'ils étaient de simples voisins qui se voyaient juste pour se dire bonjour, bonsoir. Je pense qu'on ne fait pas ce genre d'initiative pour quelqu'un dont on n'est pas proche. Bon, ça c'est une petite digression, mais qui peut faire sourire, qui participe au malaise sur ces gens qui sont des menteurs patentés. ils ont donné une interview, trois interviews dans le cadre d'un plan de communication, je pense, parce qu'ils craignaient d'être interpellés parce qu'il y avait des rumeurs dans la presse d'une interpellation imminente et ils ont voulu parler avant de ne plus pouvoir le faire du fait d'un contrôle judiciaire strict qui a lieu dans ce genre d'affaires qui interdit, si on est mis en examen et laissé en liberté provisoire, qui interdit en général de parler à la presse. Je pense qu'ils ont voulu avant cette éventualité parler, donc ils ont donné une interview à trois médias pouvant couvrir le maximum de gens, un média local, les médias du groupe Ebra, qui sont lus par tous les gens des Vosges et de l'Est de la France, la chaîne BFM TV qui est la première chaîne d'info en continu et le nouveau détective qui est lu par tous les passionnés d'affaires criminelles. Donc ça, voilà, je fais une petite digression, mais on peut effectivement rigoler de tout ça quand même. Donc, pour répondre à la question initiale, le souhait, je pense, des Jacob, à mon avis, était beaucoup manipulé par les avocats, c'était de donner un accès par personne interposée au dossier et de contrôler la bonne mise en cause de Christine Villemin, ce que finalement, ils arriveront à faire par Lombard et Lagrange. Clairement, on plaidait, au nom des parents de Jean-Marie, le renvoi de Christine Villemin en assise. J'ai lu sur les réseaux sociaux une absurdité monumentale comme quoi Monique Villemin se tairait pour protéger son fils et ne pas mettre en cause sa belle-fille Christine. C'est d'une débilité stupéfiante parce que c'est le contraire de la réalité de ce dossier qui veut que, en tout cas, Monique Villemin a été motrice dans la mise en cause via ses avocats dans les accords de Christine Villemin. Justement, il semble que, rapidement, dans la procédure, Marcel Jacob se fait assister d'un avocat. Est-ce le cas d'autres protagonistes dans cette affaire à ce moment-là ? Alors oui, on a eu des gens qui sont d'ailleurs tous plus ou moins suspects d'avoir joué un rôle pas forcément physique le 16 octobre mais d'avoir été soit au courant et de ne pas être intervenus ce qui en soi est un délit. Ça s'appelle la dénonciation de crime. Ce n'est pas la perpétuité mais ça reste un délit. Donc, nous avons le couple Michel et Ginette Villemin qui, pour la petite histoire, enfin, en tout cas, Michel Villemin est mort mais Ginette Villemin est défendue par maître Stéphan qui l'a assisté pendant sa garde à vue en 2017 qui se trouve être un associé de Scherer-Welser. En lecture, c'est assez intéressant. Donc, on a ces deux personnes qui n'ont jamais été mises en cause mais on le décèle en lisant le non-lieu. On parlait des expertises en écriture. Effectivement, le petit volet qui est rattachable à la levée de la charge de Christine Villemin dit qu'il y a de bonnes raisons de penser que les époux Jacob pourraient ne pas être étrangers au crime sinon aux manifestations du corbeau mais le couple Michel et Ginette Villemin sont rattachés à cette considération. il y a ces personnes-là, il y a aussi Muriel Boll qui est défendue par un avocat. Ces gens-là, au moment où les parents de Grégory se sont activés pour faire des analyses ADN, ce qui a déclenché la réouverture de l'affaire, il y a eu une épidémie de constitution de parti civil, donc d'abord de Marie-Ange Laroche puis de Michel Villemin repris à sa mort en mars 2010 par son épouse et ses enfants puis Muriel Boll. Le but de ces manœuvres était d'entrer dans le dossier pour avoir le droit d'interférer sur les analyses et les faire stopper. Après, donc, Marcel Jacob l'a reconnu. Voilà. Après, je n'ai pas connaissance de personnes qui ont pris un... Oui, il y a aussi Liliane Villemin, je crois, qui a pris un avocat. Après, on est dans le cadre d'une affaire grave. Le fait de s'adjoindre à un avocat ne peut pas signifier forcément un soupçon. Mais en tout cas, je remarque que tous les gens qui sont soupçonnés et qui tout à la fois disent qu'ils ne savent rien, qu'ils sont étrangers à ce crime, ont tous pris un avocat. Il y a une question qu'on se posait. Qu'est-ce qui a poussé Maurice Simon à se rendre compte qu'éventuellement, il y ait eu un acte qui soit fait en deux temps du moins en deux temps dans le sens où en fait que Bernard n'est pas forcément la personne qui aurait tué Grégory ? Je pense qu'il y a le cumul de ce qu'il a observé. Il recueille des témoignages de la famille Villemin qui disent qu'il faut se méfier de ces gens, des époux Jacob. Il va faire lui, contrairement au juge Lambert, de vraies reconstitutions. Il va consulter des experts, des médecins légistes. le cumul de tout ça laisserait à penser plus l'agenda matériel de Bernard Laroche laisserait à penser que Bernard Laroche n'a pas pu agir seul. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas le premier à avoir eu cette considération, c'est vraiment le juge Lambert. Tous ces gens-là ont du bon sens et on conclut les mêmes choses à partir de faits objectifs du dossier. Et puis, il y a l'aspect médico-légal, il y a des constats. L'autopsie n'a pas été parfaite, des constats ont été faits, des lividités, des spumes, la rigidité cadaverique qui est au moment où on observe Grégory au niveau de la mâchoire uniquement. Toutes ces choses-là incluent des délais en datation du décès. Et tous ces éléments-là invitent à penser que Grégory n'a pas pu être immergé, ne peut pas être mort avant 17h30. et il y a aussi face à ça l'alibi de Bernard Laroche. Il a, et la justice le rappelle en 1993, un alibi a priori certifié entre 17h30 et 18h20-25h30. Donc, tout ça mêlé, on ne peut qu'en conclure que Bernard Laroche ne peut pas avoir agi seul parce qu'il n'aurait pas eu le temps d'aller prendre Grégory, de s'arrêter à la pause, d'aller à Dossel et d'être de retour chez lui pour 17h30-17h40. Alors, vous me direz, il a peut-être truqué par la suite sa venue au supermarché, sa visite au PMU, mais on a quand même un point objectif à 18h10-15, il croise, précédant Jean-Marie Villemin, il croise la datsune de Albert Villemin conduite par Michel Villemin. Donc, on a un point de repère précis qui est corroboré par le trajet de Jean-Marie Villemin entre son travail chez lui où elle cherchait un fusil, il va chez Jacques et il revient vers 18h40. Donc, tout ça confondu, on a tendance à déduire que Bernard Laroche n'a pas pu agir seul, outre, je le rappelais, les éléments donnés par Muriel Bolle qui va sur le site, elle ne reconnaît pas Dossel comme l'endroit où Laroche s'arrête par avec Grégory et revient sans lui, mais elle jure qu'elle a dit la vérité. Donc, tous ces bouts d'éléments-là conduisent à penser, outre le fait qu'à 17h30, il fait très beau le 16 octobre 1984, à 17h30, il fait encore grand jour, on sait qu'à l'endroit où on suppose que Grégory a été immergé, il y a beaucoup de témoins, ça a été constaté et M. Chastain-Mourand le rappelle dans son mémoire, ça a été constaté, donc il paraît par le simple bon sens assez curieux de valider l'hypothèse selon laquelle un individu en plein jour aurait jeté un enfant au bord de la volonne. Donc, tout ça confondu, j'ai essayé de le synthétiser, conduit à penser, que Laroche n'a pas agi seul. Après, je reste le premier convaincu que si le juge Lambert n'avait pas été retourné, ce qu'a fait le juge Simon, il l'aurait fait lui-même et je pense qu'on aurait pu retomber sur les mêmes conclusions. Le dossier, je le rappelle, révèle l'existence d'un lien indissociable entre les trois lettres anonymes de 1983 le courrier posté le jour du crime avant 17h15 et l'enlèvement de l'enfant. Ces éléments forment un tout et sont indissociables. Ce même lien se retrouve entre ces écrits anonymes et les appels téléphoniques anonymes qui sont, qui ont été passés par ce qu'on appelle le corbeau qui était double puisque nous savons qu'il y a un homme et une femme. les liens entre les appels téléphoniques et les lettres sont établis notamment par la similitude des termes que l'on retrouve dans les lettres et que l'on retrouve également, tels qu'ils nous sont énoncés, dans les appels téléphoniques anonymes. Par ailleurs, s'agissant de ce couple, il apparaît, il s'avère que la localisation des auteurs de ces nombreux appels téléphoniques anonymes antérieurs au crime mais qui sont dans la procédure datée n'a jamais été contredite par un quelconque alibi de leur part ou par une quelconque impossibilité matérielle de les passer. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun témoignage qui nous disait qu'ils étaient avec quelqu'un d'autre au moment où ces appels étaient passés. Et cela de façon récurrente dans l'ensemble de la procédure ce qui est un élément important notamment eu égard au nombre des appels téléphoniques qui ont été ainsi passés. Au surplus Marcel Jacob dans la procédure dissimule contre l'évidence ces antagonismes parfois violents avec les parents de Grégory et ce qui rend ces déclarations peu crédibles. Bien sûr. Et en parlant de Maurice Simon pendant son instruction Maurice Simon justement il convoque Marcel et Jacqueline. Jacqueline décide de ne pas se rendre car elle pensait qu'elle n'a pas été visée par la convocation bien que son prénom est celui de Marcel et il figurait bien sûr selon Simon. Quelques temps plus tard le 24 septembre 1991 le juge Martin convoque les adjudants défix et si je ne me trompe pas qui audition justement Jacqueline Jacob et d'après les informations qu'on a on a l'air de comprendre qu'en fait elle avait l'air d'être réticente à répondre à leurs questions. Un rapport de synthèse a été dressé en 92 quelques temps plus tard je pense parce qu'en 92 on clôture l'instruction puis ensuite il va y avoir les délibérés etc. L'instruction est clôturée en juin ou mai 92 et effectivement un rapport de synthèse dit que Jacqueline Jacob est réticente à répondre aux questions qu'elle est inquiète nerveuse au-delà du fait qu'elle ne s'est pas présentée effectivement dûment convoquée pourtant par le juge Simon c'est pas une interprétation un PV de non-comparution a été dressé je pense que si le juge Simon n'avait pas eu quelques semaines plus tard un accident cardiaque c'était un joli parce que c'est pas une option de répondre ou pas à une convocation quand on est convoqué par un juge on doit s'y rendre et donc je pense que c'était un joli mandat d'amener parce que le juge après a tous les pouvoirs pour prendre des mesures coercitives pour entendre la personne qui l'entend donc je pense que c'est ce qu'il attendait la chance ça fait partie des éléments de malédiction des parents de Végory la chance qu'ont eu ces gens-là c'est que le juge Simon a fait un infarctus le 25 janvier 90 et que le temps qu'on constate qu'il pourrait pas parce que quand il fait son infarctus on peut pas savoir si dans 15 jours il sera rétabli dans 3 mois dans 6 mois c'est sûr au bout de quelques mois on constate qu'il peut pas revenir et donc le président Martin qui est président de la chambre d'accusation à l'époque de la cour d'appel de Dijon le juge Martin est instauré majestiment structur le 25 septembre 90 donc c'est déjà un dossier épais le temps qu'il se rende compte de ça qu'il voit ce PV et que plus les témoignages qu'il a pu voir il se dit mais cette personne-là il faut l'entendre effectivement il commet les gendarmes de Bourgogne puisque c'est plus les gendarmes d'Épinal-Bourrière les gendarmes de Bourgogne qui travaillent sous la direction des juges de Dijon et ils l'entendent et effectivement elle est réticente à répondre à des questions elle paraît je cite c'est pas une interprétation j'y étais pas elle paraît inquiète et nerveuse voilà le constat chacun prendra les conclusions qu'il veut dans ce profil ça continue en 2017 parce qu'on se rend compte que la ligne de défense de Marcel Jacob et Jacqueline Jacob c'est pas du tout la même et que Marcel y parle et que Jacqueline elle a observé le droit de garder le silence tu vois est-ce que t'as eu écho toi dans la procédure d'autres personnes qui auraient eu ce type de comportement par exemple le droit de garder le silence bien qu'elle s'y pulle que c'est son avocat qui a donné cette ligne de défense alors à ma connaissance il faut savoir que Marcel Jacob au début de son édition je crois de son audition il est un peu réticent à les provocations mais en dehors de ces cas là non à ma connaissance après on a eu donc on a parlé de Mme Jacob qui se défile d'une convocation prévue pour le 12 décembre on a aussi les Sœurs Bolle qui ont usé cette fois-ci dans la totale légalité de leur grossesse certificat médical à l'appui pour se soustraire à des auditions du juge Simon ceux qui ont lu les carnets du juge Simon il y a des passages là-dessus il en rend compte mais en dehors de ça non il n'y a pas de c'est assez étonnant c'est les gens qui ont suspect qui comme par hasard ne veulent pas répondre aux questions en précisant pour parler de Christine Villemin qui a fait partie des suspects juridiques de ce dossier qu'elle a honoré plus que de raison à mon avis on est dans l'acharnement à toutes les convocations de la police de la justice du juge Lambert elle ne s'est jamais soustrait rien du tout il faut bien se rappeler qu'en 1985 Christine Villemin est enceinte elle aurait pu faire usage sans aucun problème on a été même jusqu'à une situation le jour ils entendent que des expertises vont sortir et la soupçonne on est 5 jours avant la mort de Bernard Laroche elle est hospitalisée le juge Lambert vient dans son bureau il aurait pu user de ses droits d'obtenir un certificat pour ne pas se faire auditionner elle dit ok vous voulez que je fasse une dictée je vais faire tout ce que vous voulez elle ne s'est jamais soustraite à une quelconque demande de la justice et mieux même ils ont demandé à être soumis au sérum de vérité parce qu'ils étaient tellement persuadés qu'ils n'avaient rien à voir et le sentiment que la justice perdait son temps ils étaient un peu naïfs parce qu'il y avait une cabale qui était organisée et cette manœuvre là qui était de bonne foi s'est retournée contre eux à l'époque par une certaine presse Bézina et compagnie qui ont mis en avant une tentative de manipulation parce que les époux humains savent très bien que ça ne peut pas se faire donc c'est pour manipuler l'opinion et faire croire qu'on est innocent et moi je pense qu'ils étaient réellement de bonne foi donc pour répondre à ta question initiale non effectivement on n'a pas d'autres personnes qui se sont défilées aux convocations de la justice en matière de droit au silence il faut aussi être juste avec madame Jacob elle est prise au petit matin à 8h le 14 juin donc il y a perquisition ensuite elle est placée en garde à vue dès le départ il y a le temps de perquisition ensuite elle est auditionnée je crois aussi savoir que son avocat qui était maître il s'appelle maître Lagardette Lagardette voilà Lagardette il a été commis j'ai cru comprendre que c'est un conseil qu'il lui a donné il faut le dire avec honnêteté je pense qu'elle a suivi les instructions d'un avocat donc par souci d'honnêteté je ne serais pas enclin de dire là-dessus que ça doit être interprété certains ont dit oui quelqu'un qui est innocent parle je pense qu'elle a aussi répondu aux instructions de son avocat qui n'avait pas le dossier qui pour gérer l'immédiateté le conseiller de ne pas répondre à tel point qu'après bon il a été rapidement récusé elle a pris maître Bernat et maître Gouthier et je crois que dès le dimanche ou lundi suivant alors qu'elle est emprisonnée elle écrit une lettre à madame Barbier pour jurer son innocence etc etc et c'est sûr que cette attitude-là ne plaide pas non plus en sa faveur c'est clair mais c'est vrai justement c'est c'est affirmé par Patricia Touranchot dans son livre qui dit justement que cette ligne de défense n'a pas été en sa faveur et que forcément elle a dû changer d'un cas suite à ça ah ben complètement quelqu'un qui est innocent normalement crie son innocence c'est clair il n'y a pas de soucis alors d'ailleurs ça amène quelque chose d'assez cocasse c'est que comme madame Jacob n'a pas parlé le 14 juin elle est interrogée au mois de novembre 2017 par madame Barbier cet interrogatoire a été annulé en subséquence de l'annulation des mises en examen qui a été prononcée par la chambre d'instruction de la cour de la position le 16 mai 2018 interrogatoire annulé donc on arrive à une situation assez cocasse c'est que la dernière déclaration dans le dossier de madame Jacob c'est celle du 24 septembre 1991 l'audition par les adjudants défix et baissons où elle dit j'étais à mon poste de travail et c'est assez cocasse parce qu'aujourd'hui on l'a entendu dans leurs interviews elle dit comme son mari voilà de 13h à 14h30 je crois j'étais à mon poste de travail ensuite on a été à une réunion syndicale jusqu'à 17h un petit pot et on a repris notre poste de travail c'est assez cocasse parce qu'en fait dans le dossier elle contredit son mari alors bien évidemment si demain elle est remise en examen elle sera interrogée elle va répéter on n'en doute pas ce qu'elle a dit à la télé mais c'est une le fait l'enchaînement des événements fait qu'aujourd'hui on a une forme de contradiction mais en tout cas il est certain qu'aujourd'hui entre ce que disent les Jacob dans la presse ou pour Marcel en procédure et ce qu'ils ont dit dans les années 80 Marcel est entendu le 20 on l'a vu le 12 décembre Jacqueline est entendu le 24 ils disent on était à notre poste de travail de 13h à 21h il n'y a absolument aucune évocation de la réunion syndicale alors on ne peut pas prendre de décision définitive et en général quand quelqu'un se contredit sur son alibi c'est souvent très très mauvais signe et Thomas j'ai une question justement sur ce sujet donc lors de ces deux alibis un peu contradictoires est-ce qu'il y a des témoins qui sont cités et qui peuvent affirmer ou confirmer du coup ces alibis alors aujourd'hui moi je n'ai pas je ne suis pas en mission je n'ai pas tout le dossier la position actuelle telle que je la connais de cet alibi c'est qu'il n'est ni infirmé ni confirmé ni validé il y a eu une démarche des avocats Jacob qui ont obtenu quelques je ne sais plus une dizaine d'attestations mais j'imagine que ces gens-là ont été entendus je n'en ai pas le résultat que penser du crédit plus de plus de 30 ans après 35 ans plus tard 2017 donc ça fait 3 ça fait 33 ans 33 ans plus tard que penser du crédit de gens qui viennent c'est plus des attestations en fait que des témoignages donc ces choses-là dans un monde normal ont dû ou devraient être traitées par la justice je n'en connais pas le résultat mais je suis dubitatif après on a vu il y a eu un reportage aussi excellent que la série qui l'a suivi était nulle le reportage de TF1 je crois que c'est un dossier ou une affaire sans fin où on voit une personne qui je crois à visage caché dit un peu le contraire donc là-dessus à mon avis ce n'est pas un élément décisif de même que le procès verbal qu'a brandi début octobre 2017 maître Jurana en disant qu'il avait fait la trouvaille du siècle que ce truc-là n'avait pas été pris en compte par l'analyse c'est totalement faux quiconque a lu Anacrim voit qu'Anacrim a enregistré les déclarations des époux Jacob donc il n'y a pas eu de je dirais d'anti-sélection de ce procès verbal simplement la vérification dans ce fameux PV de synthèse des alibis elle repose un sur la déclaration des Jacob et deux sur une vérification purement administrative de l'emploi du temps des Jacob où on s'est fait passer le registre des présents ce jour-là mais il n'y a pas eu de vérification sur le terrain de la Libye donc ce PV n'apporte finalement pas grand-chose à la validation ou l'invalidation de l'emploi du temps des Jacob en constatant cet objectif ils en donnent une version différente et ça c'est quand même très problématique et donc justement d'après Patricia Touranchot dans le sous-sol les enquêteurs ils ont découvert un dossier avec 37 articles de presse des audiences de Jean-Marie Villemin des lettres écrites par Jacqueline sa compagne une pochette contenant les alibis de Marcel et notamment un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel qu'est-ce que t'en penses ? Alors tout ça c'est dans le effectivement ça a été retrouvé est-ce que le compte-rendu est un faux ? J'en sais rien peut-être qu'ils ont pu participer à cette réunion syndicale pourquoi ils n'en parlent pas dès le départ ? parce que quel meilleur alibi que de dire écoutez le 20 octobre M. Jacob est entendu de dire il y a 4 jours j'étais à une réunion syndicale on était autour d'une table demandait à machin bidule truc etc on était en face n'y a-t-il pas meilleur alibi ? Ils n'en parlent pas donc est-ce que la réunion syndicale a eu lieu ? Il semblerait que oui est-ce qu'ils ont réellement participé ? Ils ont fait mettre leur nom à posteriori ? Je ne sais pas en tous les cas il y a un réel malaise sur ce justificatif qui contredit leurs précédentes dépositions qui disent encore une fois qu'ils étaient à leur poste de travail de 13h à 21h et en précisant aussi parce que c'est important que le fait même d'avoir participé à cette réunion syndicale ne les y nous sent en aucun cas c'est ce que des gens sur les réseaux ont du mal à comprendre cette réunion avait lieu de 14h30 à 17h ça leur laisse largement le temps de partir de cette réunion et d'aller à un point X relayer le ravisseur et j'ai même envie de dire non seulement ça ne les innocent pas mais même c'est presque on a tendance à se dire c'est une analyse personnelle mais quoi de mieux que de profiter du pot qui a eu lieu après la réunion pour s'absenter au moins pour l'un des deux c'est à dire ceux étant au pot pensant qu'ils étaient retournés à l'usine et ceux étant à l'usine pensant qu'ils étaient au pot ni vu ni connu on peut s'absenter Et quelles sont les explications que va donner Marcel Jacob sur justement ces lettres dites testamentaires retrouvées pendant la perquisition ? Il l'a dit très clairement ce qui pour moi est une maladresse monumentale là par contre c'est très important elle joue sa charge il dit qu'il avait fait ces lettres suite au prélèvement ADN puisque les parents de Grégory font réouvrir l'affaire ils vont voir le professeur Margot je fais simple ils vont voir le professeur Margot ensuite en Suisse pour établir un rapport de faisabilité sur les investigations ADN il présente ça au procureur qui lui-même va requérir une réouverture de l'affaire ce qui engendre la réouverture le 3 décembre 2008 on commet on commet le laboratoire Biomnis qui va la chambre de l'instruction va ordonner toute une série de mesures donc c'est le laboratoire Biomnis qui est chargé de ça il rend son rapport et monsieur Benet à l'époque procureur de la république rend donc il donne une conférence de presse et il dit qu'il y a des faisabilités limitées certes mais il y a des faisabilités d'investigation ADN et donc contrairement à 2000 où on avait analysé un demi-term mais ça n'avait rien donné donc c'était pas la peine de prélever des gens puisque l'analyse du demi-term n'avait rien donné là on a des possibilités notamment sur 2 des 3 nœuds de port de lettre la lettre de juillet 85 notamment on a retrouvé l'auteur depuis mais donc il y a des éléments qui laissent penser qu'on peut peut-être trouver la vérité donc la chambre on est en donc à l'époque on est en 2009 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a commis le laboratoire Biomnis et a aussi commis la DGGN pour faire des prélèvements puisque ça coûte de l'argent de faire des prélèvements il faut convoquer les gens etc. donc ils ont commis la DGGN pour faire ces prélèvements sur environ 150 personnes dont les époux Jacob qui seront prélevés le 8 décembre et effectivement il écrit ces lettres je crois de mémoire le 14 décembre 2009 6 jours après et là on lui demande mais n'y aurait-il je crois en substance n'y aurait-il pas un lien entre votre prélèvement ADN et l'écriture de ces lettres et bien bingo il commet l'erreur de dire ben oui j'ai écrit parce qu'on avait été prélevés quelques jours avant et c'était au cas où on vient de nous interpeller en sachant qu'il y a 150 personnes à l'époque en se replaçant en 2009 monsieur Jacob a dans son environnement géographique et familial de l'époque tout le monde qui a été prélevé et personne ne s'est affolé c'est de la routine quand on est innocent c'est de la routine dans un cas similaire avec monsieur Verov à lire ce tueur du grêlé lui il a eu une convocation à être prélevé lui il a fait le choix de se suicider parce qu'il savait que au moment où il serait prélevé ça signait ses derniers jours de liberté bon lui il a choisi de se donner la mort monsieur Jacob il prend peur il va se faire un dossier un dossier avec ses lettres testamentaires il commet l'erreur de reconnaître que l'écriture de ces lettres est vraiment liée à son prélèvement ADN donc à mes yeux ça signe quasi obligatoirement que Marcel Jacob tout du moins a eu un contact physique avec Grégory et qu'il avait peur que ses analyses ADN le confondent et d'être interpellé c'est pas moi qui l'interprète c'est lui-même qui l'a dit il a dit j'ai écrit ses lettres au cas il cite on est le 15 juin il a été interpellé la veille on est au deuxième jour de sa garde à vue il dit c'est au cas où on vient de m'interpeller comme là en sous-entendu comme hier au matin il me semble que Monique est l'une des destinataires de ces lettres testamentaires qui d'autre ? il y aurait une lettre à sa propre femme sa blonde à sa blonde oui voilà sa blonde alors après quelle était la manœuvre voulait-il peut-être la couvrir la couvrir en disant sans le dire qu'elle était étrangère au crime c'est un grand mystère mais en tout cas il a reconnu que l'écriture de ces deux lettres est en lien direct avec son prélèvement ADN six jours plus tôt et que c'était par peur qu'on vienne l'interpeller alors après moi j'attends qu'on me donne des raisons plausibles non accusatoires à ça mais à part le fait que ça l'incrimine quoi quelle que soit la nature de ses agissements le 16 octobre 84 ça l'incrimine d'avoir eu un contact physique avec Grégory or Marcel Jacob n'était pas proche de Grégory il n'avait pas de raison de voir Grégory ce jour-là donc je pense qu'au moins Marcel Jacob ça signe son implication physique dans le crime en répétant que je ne suis ni juge ni enquêteur c'est un raisonnement de bon sens qui pour moi est une charge terrible donc justement on connait le chef d'inculpation du couple Jacob le procureur il nous indique lors de la conférence de presse je parle de Jean-Jacques Bosque qui a certaines informations qui sont rendues publiques et d'autres qui font partie du secret d'instruction il y a seulement des présomptions enfin pas de preuve formelle et pas d'adulte c'est léché pour mettre deux personnes dans la fonction alors il faut se référer par rapport au langage juridique actuellement on parle de présomption et de chef de mise en examen voilà je ne peux pas juridiquement dire plus que ça après vous dites que c'est léger c'est une appréciation il y a quand même des éléments il y a ce que je vous dis il y a ce qu'il y a dans le dossier non plus entrer dans un certain nombre d'autres détails qui sont couverts par le secret de l'instruction et que je ne peux pas révéler mais enfin je vous explique notamment le rôle enfin la partie corbeau si vous me permettez cette expression qui concerne ces deux personnes en cet état ok dans le livre de Patricia Touranchot parce qu'en fait je m'en sers beaucoup comme référence justement en parlant de ça je trouve qu'elle a fait un travail qui est énorme malheureusement c'est un travail c'est un livre qui est très mal connu par la communauté est-ce que toi tu peux confirmer que toutes tes dépositions qui sont indiquées de Marcel Jacob sont véridiques parce qu'il n'y a pas longtemps on a essayé de remettre en cause ça ah mais ça je peux le confirmer pour avoir conversé avec elle et voir même des justificatifs que tout ce qu'elle reporte en termes d'audition est strictement conforme à la réalité moi j'ai beaucoup de respect et d'estime pour Patricia Touranchot qui s'est beaucoup mouillée sur les plateaux elle a été attaquée elle fait partie des gens qui ont été attaqués pour la faire taire par les avocats Jacob donc j'ai vraiment une estime personnelle pour cette personne qui a eu le mérite en très peu de temps alors d'abord vous vous en rappelez elle a fait des publications sur le site les jours qu'elle a compilé dans son livre avec des rajouts et en très peu de temps elle a eu le mérite de s'imprégner de l'affaire et d'en donner un récit un peu complémentaire de ceux de Laurence Lacour tous les passionnés de l'affaire savent que c'est une bible qu'il faut vraiment avoir lu et je trouve que Patricia a eu le mérite de donner une explication tout du moins jusqu'à fin 2017 début 2018 de la natte du pourquoi du comment des mises en cause des personnes qui l'ont été en juin 2017 mais son livre en termes de de fiabilité des informations sur les PV restitués ça je peux vous l'affirmer j'ai de bonnes raisons pour l'affirmer qu'il est 100% conforme à la à la réalité donc justement le livre c'est la malédiction de la volonne de Patricia Touranchot et justement dedans il y a un passage qui est intéressant c'est la machination familiale excuse-moi la machination familiale on reste c'est le zère là pardon excuse-moi donc justement Jean-Marie Villemin dedans il évoque le fait que les éléments donnés par Madame Golbin au jus Simon ne figurent pas au dossier il pense que c'est sûrement dû pour garder une éventuelle confrontation qui aurait éventuellement pu avoir lieu entre je ne sais pas moi par exemple Muriel Boll Louisette est-ce que tu penses que c'est encore possible aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait des choses qui n'apparaissent pas dans le dossier ah mais il y a très certainement des éléments c'est difficile à dire bien sûr c'est le secret de l'instruction il y a très certainement des éléments qui ont pu être recueillis parmi lesquels il peut y avoir des éléments de charge des débuts de charge qui peut-être font partie du dossier je n'affirme rien je n'ai pas le secret de l'instruction s'impose à quiconque mais ça se dit ce n'est pas moi qui le dit le juge gros a beaucoup travaillé madame Barbier a beaucoup travaillé donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore dans le dossier on est sur une phase de transitoire où vraiment personne n'a intérêt à parler peut-être que si demain les époux Jacob se font présenter à un juge aux fins d'être remis en examen puisqu'ils ne peuvent plus être mis en garde à vue leur temps de garde à vue a été consommé entre le 14 et le 16 juin si demain ils se font mettre en examen il y aura des fuites dans la presse c'est certain mais là médiatiquement le dossier il est un peu dormant ça ne veut pas dire beaucoup de gens sur internet confondent le temps médiatique avec le temps judiciaire la justice travaille bon maintenant il semble à peu près acquis parce que les avocats le disent qu'aujourd'hui la justice est un peu manque de témoignages qui pourraient être vraiment décisifs sinon les choses seraient différentes et s'en tient aujourd'hui peut-être pour avoir un dossier plus complet aux investigations ADN tu penses que ça a été un peu le cas par contre par rapport à la scénométrie on a l'impression que ça a fuité dans la presse sans pour autant que ça soit vers le dossier et maître jurien justement avait l'air de s'offusquer de se retrouver à défendre des choses qui n'étaient pas encore dans le dossier cette phase elle est très intéressante parce que c'est effectivement une analyse un peu innovante au niveau du droit pénal français où on soumet à un cabinet qui s'appelle Orphanalytics en février 2018 par Mme Barbier à l'époque on soumet à ce cabinet en Suisse des éléments sur les écrits du ou des corbeaux et je crois qu'on a également mis des extraits de bandes sonores parce que c'est pas des lettres mais ils renseignent aussi sur l'élocution sur les termes employés par le corbeau après qui suis-je pour dire que ça vaut le coup c'est innovant donc effectivement c'est très critiqué par les avocats Jacob en même temps c'est difficile de dire parce que ce rapport n'a pas été versé au dossier avant je crois le mois de mars 2021 ce qui peut questionner d'ailleurs reste à savoir comment je crois que dans le parisien à l'époque l'information sur les conclusions de ce rapport sont sorties est-ce que c'est une manœuvre de certains avocats peut-être constatant qu'ils sont au courant qu'un rapport a été établi et rendu au juge et qu'ils constatent qu'il n'est pas dans le dossier donc ils décident d'une médiatisation pour contraindre le juge à mettre ce truc dans le dossier parce qu'on ne va pas se mentir ça a été ordonné en février 2018 il ne faut pas trois ans pour rendre un rapport ça c'est même les analyses ADN les plus sophistiquées donc il y a un flou qui est entouré qui entoure cette histoire de la stylométrie sur la validité sur les lettres à proprement parler il faut rester honnête le nombre de mots employés est assez réduit maintenant ça donne des conclusions qui se trouvent partiellement cohérentes avec l'expertise en écriture en précisant que l'expertise en écriture donne le scripteur ou la scriptrice d'une lettre la stylométrie va donner l'acteur ou la prise d'une lettre justement rentre dans le vie du sujet donc à propos des conclusions expertales qui tendent à soupçonner Madame Jacob d'avoir écrit Q1 et Q2 donc en mars et en avril 2023 à quel poids donner à l'argument de Maître Bernard selon lesquels les sept experts ont désigné Christine Villemin ça c'est un argument usuel que beaucoup utilisent mais devant dans les médias évidemment ça peut convaincre les gens peu érudits de ce dossier mais je pense que devant un tribunal il faudrait répondre aux éléments suivants déjà il y a eu trois rapports d'expertise pourquoi il y en a eu trois Madame Navarro a fait deux rapports en avril et août 2017 les Jacob étaient partis au dossier puisque leur client était mis en examen il se trouve que Madame Jacob est incriminée potentiellement comme tu l'as dit sur Q1 et Q2 la lettre déposée sous les volets de Christine et Jean-Marie en mars 1983 et la lettre suivant l'appel au tocoussin du 27 avril 1983 donc voilà il faut déjà se demander pourquoi il y a eu trois rapports d'expertise les Jacob eux sur les rapports de Madame Navarro avaient le droit de contester les rapports de Madame Navarro il n'y a eu aucune remarque sur le fond ni la méthode ni les conclusions ni quoi que ce soit en réalité le juge Lambert a commis un premier collège qui était Buke Richie Darnou qui a été très critiqué sur la méthode donc il commet un deuxième collège qui va pondre des conclusions qui sont complètement contradictoires c'est à dire qu'il incrimine Christine Villemin tout en relevant dans le corps du rapport des coïncidences troublantes entre les deux écritures en cursif c'est à dire ce sont les lettres de mai 83 et la lettre du janvier la lettre du 16 octobre il relève des concordances en tout cas des coïncidences entre ces lettres en cursif et l'écriture de Bernard Laroche s'il contredit la thèse c'est Christine Villemin qui a écrit les trois lettres le deuxième biais à la portée des propos tenus par Maître Bernat et bien d'autres le topo cet expert en accusé Christine Villemin donc voilà premier rapport critiqué deuxième rapport contradictoire et le troisième n'a étudié que la fameuse Q4 qui est la lettre du jour J du 16 octobre 84 donc l'analyse sur une lettre ne peut pas permettre de dire que Christine Villemin est le corbeau donc en fait cet argument-là peut peser dans les médias mais au niveau procédural il est facile de le défendre je n'invente rien tout ça est posé dans l'arrêt du 3 février 93 donc ils reviennent là-dessus trois lettres de 1983 les conclusions de l'expert commis en 2017 impliquent je l'indiquais hier pour l'une d'entre elles Madame Thuriot et l'incrimine mais de façon moins affirmative pour une autre d'entre elles qui était en lettres typographiques ce même lien se retrouve entre ces écrits anonymes et les appels téléphoniques anonymes qui sont qui ont été passés par ce qu'on appelle le corbeau justement si on devait valider par exemple que Jacqueline Jacob aurait écrit Q1 et Q2 qu'est-ce qui la relierait éventuellement à une participation au crime il y a quelque chose qui pourrait la relier à ça ou pas déjà il y a eu des analyses où on parle de lettres ou d'enveloppes je crois qui viennent du même lot il y a les résultats de la stylométrie qui l'incrimine d'être l'autrice pas la scriptrice l'autrice on peut imaginer par exemple que Q4 la lettre du 16 octobre aurait été l'objet d'un projet collectif où on utilise les capacités d'écriture pour noyer le poisson une personne ambidextre ou ce genre de choses capable d'écrire de la main gauche pour noyer le poisson Madame Jacob aurait pu inspirer cette lettre sans l'avoir écrite donc déjà c'est pas parce qu'elle n'est ciblée en scriptrice que sur Q1 et Q2 qu'elle ne pourrait pas avoir un lien avec Q3 et Q4 et puis il y a une continuité dans les termes la lettre dite Q3 elle dit je vois que rien n'a changé chez vous je crois qu'il y a le bureau de poste c'est le même il y a quand même des similitudes on sent qu'il n'y a pas une récupération de quelqu'un qui aurait écrit Q1 et Q2 on voit qu'il y a cette quantité donc il y a plusieurs éléments qui montrent qu'il y a un harcèlement uniforme autour de ces lettres même si peut-être ce n'est pas la même personne qui a écrit Q1 et Q2 et Q3 et Q4 moi j'ai une idée sur le scripteur de Q3 et Q4 celui qui avait été désigné dès le départ pour ses facilités d'écriture non mais c'est quand même notable parce que moi je pense que comme par hasard les appels s'arrêtent on passe aux lettres en général on le sait quand on veut maquiller son écriture on va utiliser des coupures de journaux ou écrire en bâton c'était d'ailleurs cette fameuse boîte loupéenne qui s'est fait serrée par l'ADN pour la lettre 10Q5 elle avait écrit en bâton or là alors que le ou les corbeaux savent qu'ils sont un petit peu fliqués il y a des tables d'écoute qui sont faites et tout ça se sait et bien il passe de l'écriture en bâton à l'écriture cursive moi je pense qu'on a trouvé quelqu'un qui parce qu'il était pourquoi pas en bidex pouvait écrire des deux mains il pouvait dissimuler son écriture en l'occurrence il y a un candidat parfait à cette hypothèse alors justement j'enchaîne sur la question suivante je ne sais pas s'il se trouve dedans justement les Jacob et les Daroche est-ce qu'ils étaient des simples voisins qui tenaient à s'annuler tous les jours ou est-ce que c'était un petit peu plus que ça parce qu'en fait tu as ce qu'on dit parfois et tu as la réalité de ce qui a l'air d'apparaître dans la procédure effectivement ils disent hier comme aujourd'hui l'arrêt de 93 dont on a parlé le rappelle ils ont toujours tenté de nier leur intimité on les écoute parce qu'ils ont fait on a parlé du plan de communication des Jacob madame Veuve Laroche l'a fait en juillet elle a même circularisé une lettre qu'elle a écrite au président Macron qui était devant les français sans doute avant même que monsieur Macron l'ait lu donc il nie leur intimité ce sont de simples voisins qui se disent bonjour bonsoir problème il y a ceux dont on a parlé à savoir que monsieur Jacob a envisagé de se constituer il l'a reconnu un parti civil pour rendre service à Marie-Ange Laroche c'est donc ça pour un simple voisin on a des traces dans la procédure de réveillon passé ensemble où il y a même des incidents avec les journalistes il y a le livre on l'a pas forcé à l'écrire de Marie-Ange Laroche qui parle du brave oncle affectueux qui prenait en charge Bernard qui l'amenait le ramenait du travail donc voilà tout ça est démenti au delà du fait qu'on connait l'histoire de cette famille je crois que Bernard et Marcel Jacob étaient un peu un grand frère pour Bernard par les cardages et ils ont un peu grandi dans le même dans le même cocon donc non c'était pas des simples voisins qui se disaient bonjour bonsoir même s'ils tentent de minimiser leur intimité et dans les faits c'est contredit par plein de choses j'ai essayé d'en donner certaines Rol c'était vrai intervenir oui alors j'avais une petite remarque à faire par rapport à la question précédente donc on parlait des lettres Q1 Q2 Q3 Q4 et on parlait donc d'un quel aurait pu être le lien entre Q2 et Q3 et en fait je voulais juste ajouter une petite précision c'est que les enveloppes qui ont été utilisées pour les lettres Q2 et Q3 sur les mêmes mots sont tous sur le gâteau le papier utilisé pour la rédaction de lettres donc est un papier à grand carreau extrait du coup d'un d'un cahier et un papier similaire bien que l'auteur de la lettre ne soit pas la même personne selon les expertises tout à fait donc il y a l'idée d'un collectif une ou plusieurs personnes puisque madame Jacob n'est pas ciblée pour Q3 Q4 il y a l'idée d'un collectif alors voilà et peut-être il y a choisi un scribe ce qui peut expliquer via la stylométrie que madame Jacob peut être l'autrice de Q4 sans être la scriptrice en faisant observer c'est pas inintéressant les trois collèges officiels qui n'ont pas disparu le dossier commis par Lambert ont tous été contestés d'ailleurs s'il y en a eu trois c'est parce que justement il y a eu un problème Q1 par sa nullité a engendré Q2 Q2 par ses contradictions a engendré Q3 et Q3 a fait l'objet d'un rapport à la demande et aux frais avancés des avocats de Christine Villemin qui démonte ce rapport donc il y a eu des contestations au fond à l'époque Christine Villemin est mise en cause les rapports de madame Navarro je rappelle que les époux Jacob ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent en tant que partie au dossier puisqu'ils sont mis en examen le 16 juin 2017 jusqu'au 16 mai 2018 ils avaient toute capacité de contester au fond la méthode de madame Navarro ses conclusions enfin tout ce qu'ils voulaient il n'y a pas une ligne dans leur demande de nullité de mise en examen sur ce plan là voilà je le fais observer chacun en déduira ce qu'il veut pour faire un peu en plus du papier et du papier utilisé et des enveloppes il y a aussi un vocabulaire commun à toutes ces lettres qu'il ne faut pas oublier à savoir le mot chef le mot argent le mot con qu'on retrouve dans tous les courriers moi je suis d'accord ce n'est qu'un exemple mais si je veux faire la vocabulaire c'est une chose qu'on entendra c'est qu'à chaque fois malheureusement la procédure elle s'orienterait à chaque fois en direction de la personne qui est incriminée qu'est-ce qu'on fait alors de Jacques Akeller et Berry Chanceden c'est à moitié vrai ça parce que quand madame Jacob a été ciblée par les experts Klein-Davidson il n'y avait absolument officiellement aucun soupçon sur elle officiellement c'est quand même c'est quand même c'est quand même à dire et les experts de monsieur Lambert ne prennent pas en compte les écrits de madame Jacob qui pourtant était dès les premiers jours avec son mari potentiellement suspect de ce crime on les a mis de côté en fait donc en parlant des écrits de madame Jacob il y a également un courrier qui a été donc saisi à son domicile qui commençait par mon cher fils tu peux nous en dire je n'ai pas la réponse elle a répondu en interview je crois à Michel-Marie elle dit qu'elle ne comprend pas je n'ai pas la réponse honnêtement je n'ai pas la réponse donc je ne vais pas en inventer une mais effectivement madame Jacob n'a pas de fils alors je ne sais pas est-ce que je ne sais pas je ne sais pas l'avocat du couple maître Juriana l'avocat de Marcel Jacob je m'excuse affirme dans un complément d'enquête face caméra qu'on ne peut pas voir de la maison de chez Marcel et Jacqueline la maison de Monique et Albert ce n'est pas très crédible à nos yeux nous qui connaissons un peu ces villages et cet environnement est-ce que cela paraît crédible ? c'est le rôle ils sont dans leur rôle moi je respecte fondamentalement le principe de la justice des gens suspects ont le droit c'est ce qui honore notre justice des gens suspects ont le droit d'être défendus et beaucoup trop de gens confondent excusez-moi du terme mais le salopard avec son avocat on l'a vu notamment dans les procès de terroristes etc les crimes les plus graves pour moi c'est une erreur l'avocat c'est un acte de courage de défendre des gens suspects ou vraiment des accusés coupables quasi certains donc je défends le droit à des suspects d'être défendus et dans la panoplie de défense d'un avocat fait partie la mauvaise foi donc là on a un florilège dans cette affaire depuis 40 ans et effectivement monsieur Jacob dit beaucoup de choses on a parlé du PV de synthèse des alibis là il y a effectivement cette scène où il va sur le balcon je crois qu'il est avec des jumelles et il dit mais vous voyez on voit rien en près de 40 ans des arbres ça pousse première chose et pour ceux qui n'y croient pas c'est pas moi mais c'est madame Jacob elle-même qui a déclaré qu'on voyait le haut de la maison de ce qui est une erreur à son intérêt mais à l'époque elle était moins donc elle n'est pas assistée elle déclare qu'on voit le haut de la maison de Monique et Albert Villemin or je n'ai pas été sur les lieux ceux qui ont été le confirmeront il me semble que la maison des Jacob est bien en hauteur par rapport à la maison donc c'est les lois de la physique vu qu'elle est en hauteur si on voit le haut on ne peut que voir le bas c'est pas possible donc pour moi ils mentent quand ils disent qu'on ne voyait pas et ce que dit Maître Jurana c'est pour les médias mais en procédure c'est démontable même sans couper les arbres on peut faire des images de synthèse je pense simuler le rythme de pousse d'une forêt donc je pense que tout ça ne tiendrait pas longtemps en procédure mais non c'est pas parce que les époux Jacob peuvent voir la maison des humains que ça fait deux des criminels justement on a fait une vidéo sur ce thème là il y en a qui font semblant de ne pas le comprendre en fait nous dans la vidéo on indiquait simplement qu'en fait d'un point A à un point B on peut voir contrairement à ce que dit l'avocat ça ne fait en aucun cas des coupables et autres mais ça veut juste dire que d'un point A à un point B on voit voilà et justement par rapport à cette maison à propos des substances sur les Jacob portant sur les escaliers de 13 marches quel point ça a l'argument de Maître Jurana selon lequel les maisons vaugiennes elles sont toutes pareilles alors d'abord sur la vidéo vraiment bravo moi je l'ai vue cette vidéo bravo parce qu'elle était objective ni à charge ni à décharge c'était vraiment un bon travail qui corrobore un peu plus qu'effectivement ce que dit Maître Jurana ne pèse pas très lourd donc sur l'histoire des 13 marches alors il y a l'argument des avocats Jacob je crois que Maître Jurana l'a dit en disant mais tous les Vosgiens ont 13 marches alors je ne suis pas Vosgien est-ce que c'est vrai admettons que c'est vrai peut-être que toutes les maisons ont deux étages avec une cave et 13 marches etc etc mais des maisons sauf Jean-Marie Villemin sauf Jean-Marie Villemin mais oui notamment il y en a d'autres de toute façon mais peu importe pourquoi pas admettons l'idée de l'avocat que toutes les maisons Vosgiennes ont 13 marches mais des maisons parce que les corbeaux à forme de se manifester ils ont laissé beaucoup d'indices ils ont laissé une forme de carte d'identité du corbeau donc cet appel avec 13 marches on ne peut pas le simplifier avec on a entendu 13 marches on entend aussi une porte se fermer donc des maisons qui d'une part donnent obligatoirement vue sur Albert sur chez Albert et Monique où il y a une porte à côté donc le téléphone est à côté de la porte et où il y a 13 marches là ça réduit beaucoup plus le champ des possibles voilà pourquoi simplifier cette histoire là avec oui oui 13 marches mais ça vaut rien parce que les maisons Vosgiennes qui ont un changement en a plein il faut voir cet appel dans son contexte on sait que le corbeau avait vu sur la maison de Monique Albert il y a trop de choses de manifestations les canulars sont faits à deux donc on sait que le corbeau voit tout ce qui se passe il y a plein d'indices où il est bête il est fier de l'avouer mais il l'avoue donc des maisons où il y a à la fois 13 marches où on peut voir chez Monique et Albert où il y a une porte à côté malheureusement on n'en connait qu'une et il se trouve c'est la maison de monsieur et madame Marcin Jacob justement donc en fait il y a les déclarations de Patrick Fèbre il est clair que Bernard Laroche aurait éventuellement remis l'enfant à deux personnes qu'est-ce que tu en penses toi concrètement est-ce que ça tient la route ? alors ce qui est sûr c'est les dépositions de Muriel on les connait elle dit Bernard Laroche s'en va il est parti avec Grégory il est revenu seul donc c'est déjà il y a une incohérence avec les dépositions de Muriel maintenant peut-être que monsieur Fèbre 35-40 ans après a oublié peut-être qu'il confond ce que Muriel a pu lui dire le fameux 5 novembre avec ce qu'elle a pu lui révéler par la suite parce qu'elle a entendu dire que peut-être que monsieur Fèbre il y a eu une étude à NACRIM qui a été le département d'analyse criminelle a été commis par madame Barbier en février 2018 ils ont pardon regroupé des PV je crois du 22 octobre 84 le jour où Marie-Ange va déposer chez les jambards mais elle va être mise brièvement en garde à vue donc de ce 22 octobre je crois au 11 novembre le jour de la confrontation de Bernard Laroche avec Muriel avec Loïsette Chantal Jacob avec les caissières etc donc ils ont pris tous les PV ils ont compilé ça pour les confronter aux déclarations de Patrice Fèbre qui ont été faites le 17 juin 2017 chez les gendarmes et le 27 avec madame Barbier qui vient le voir parce qu'il est je crois qu'il ne peut pas trop se déplacer donc elle vient le voir alors cette étude d'anakrim a conclu qu'il y avait une part de récit de Patrick Fèbre qui était totalement crédible moi qui suis un peu renseigné je sais qu'il a dit des choses qui ne sont absolument pas dans la presse qui ont été vérifiées qui sont totalement vraies il y a eu un incident chez les Bolls où les Bolls il y a un journaliste et un caméraman ils ferment le coffre la malle le coffre d'une voiture sur la tête des journalistes Patrick Fèbre raconte cet incident les journalistes le confirment donc il y a une part de crédit il y a le témoignage de Muriel Boll qui dit au procès de Jean-Marie Villemin que c'est sa tante Marcel de Meurthe-et-Moselle qui est venue la chercher sur la voie ferrée donc on sait qu'ils étaient là et donc il y a une partie du témoignage de Patrick Fèbre qui est crédible sur le plan des deux personnes donc il y a cette possibilité de confusion avec des choses que Muriel a pu lui raconter plus tard et il y a aussi je dois bien le reconnaître la possibilité que Hapé par l'information BFM où il a entendu parler des Jacob il invente une partie de son témoignage là-dessus je ne peux affirmer aucune des deux hypothèses mais ce n'est pas parce qu'il ment que l'ensemble de son témoignage est un thé de malhonnêteté totale il y a une part qui est crédible maintenant une fois ceci dit même si on admet qu'il dit vrai ou en tout cas qu'il rapporte quelque chose qu'il a entendu ce n'est pas suffisant pour mettre des gens au massif bien sûr mais tu vois il n'y a pas que lui par exemple il y a le témoignage de Valérie Delette qui est la fille de Jacob Valérie Jacob qui a des mots très très durs envers ses parents oui et elle explique que pour elle ils n'ont pas l'air d'être étrangers ça ne l'étonnerait pas qu'ils ne soient pas étrangers à ce qui s'est passé tu vois avec un tas de déclarations qui sont relativement claires par rapport à Marcel Jacob par rapport à son comportement par rapport à son décès qui sont à charge de ses parents à charge pourtant elle a l'air de rester relativement critique et étant honnête quand on lui pose la question de savoir si elle entendait éventuellement ses parents critiquer la famille Villemin oui et là elle reste relativement claire en disant non elle n'a pas entendu donc quel point ça a les déclarations de Valérie ? le problème de Valérie Jacob de mon analyse il est double le premier c'est que cette personne a déposé au début du dossier pourquoi n'a-t-elle pas raconté ça ? ça ne fait que corroborer l'idée entretenue par les avocats que c'est une femme qui en veut énormément à ses parents et qu'en fait elle cherche elle cherche à se venger et le deuxième point justement c'est un petit peu ça et qui à mon avis devant une cour d'assises sera un élément important si jamais il y a un procès sera un élément important de la part des avocats Jacob ils diront d'ailleurs ils l'ont plus ou moins glissé dans les interviews c'est que vous savez madame Delette elle est fâchée avec ses parents donc son témoignage elle cherche à se les faire son témoignage n'est pas crédible je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort mais c'est quelque chose qui peut peser surtout qu'elle a déposé au début de la procédure on aurait bien aimé qu'elle contribue à l'enquête au-delà du fait qu'on le sait il y a eu un appel un jour où elle est un peu soupçonnée d'avoir fait la maline avec Isabelle Boll ceux qui suivent le dossier le savent donc je pense qu'elle dit la vérité mais son témoignage pourrait en tout cas c'est une personne qui si un jour il y a un procès sera très attaqué par les avocats Jacob forcément il sera discrédité et l'avocat de Marcel Jacob maître Juriana il a déclaré que justement le dossier était vide et qu'il allait demander très rapidement l'annulation de la mise en examen de son client est-ce que c'est quelque chose qu'il a fait concrètement ou comment ça marche alors effectivement rappelons en faisant un peu de rappel des faits les Jacob sont mis en examen le vendredi 16 juin 2017 ils sont tout de suite placés en détention provisoire et le lundi leurs avocats demandent je trouve que c'est le lundi oui leurs avocats demandent une donc on est le 17-18 le 19 demandent une une mise en liberté provisoire et elle est obtenue je crois le 20 et à la sortie des marches du palais maître Jurana dit lui-même c'est pas moi qui l'invente on peut retrouver je pense cette séquence il dit si vous la retrouvez d'ailleurs ça serait intéressant de la diffuser il dit sur les marches du palais le dossier de mes clients est vide dans les 15 jours je vais demander qu'est-ce que enfin il parle de son client mais en fait ils agissent un petit peu ensemble la défense est commune donc il dit le dossier de mon client est vide dans les 15 jours je vais demander une nullité de sa mise en examen la mise en examen pour être valable nécessite l'existence d'indices graves et concordants on vient de vous dire qu'il n'y avait ni indices encore moins graves encore moins concordants on vous a parlé de présomption ça n'est pas suffisant je demanderai le plus rapidement possible la nullité de la mise en examen de Marcel Jacob qu'en a-t-il fait ? rien du tout si ce n'est des mois plus tard ils font une requête le 8 janvier 2018 qui demande la nullité de la mise en examen le motif est unique c'est un problème de droit ils évoquent que pendant l'interrogatoire de première comparution des époux Jacob c'est l'interrogatoire qui a lieu quand en fin de garde à vue une personne est présentée au juge et que lui est notifié les charges contre elle et donc sa mise en examen donc ils invoquent que pendant cet interrogatoire de première comparution les droits de poser des requêtes etc. des droits procéduraux ne leur ont pas été notifiés ce qui est de mon point de vue mais ça c'est la loi qui est comme ça est très hypocrite puisqu'aujourd'hui selon la procédure pénale lors d'un interrogatoire de première comparution une personne qui va être mise en examen qui a été gardée à vue est assistée par son avocat l'avocat est une profession de conseil donc le fait d'être assisté d'un avocat emporte le conseil de l'avocat donc c'est un petit peu hypocrite mais en tout cas c'est ce point qui a été évoqué et absolument pas la vacuité du dossier mais ce côté le dossier est vide on l'a eu sur Bernard Laroche à la sortie de la confrontation qui était en fait surtout une confrontation à décharge parce qu'il n'y avait que des témoins à décharge c'est là que le juge Lambert a été mauvais il n'y avait pas les camarades de Muriel il n'y avait pas tout ce qui pouvait être à charge n'a pas été traité on a mis que des témoins à décharge en mesure de confirmer la libide de Laroche à la sortie de cette confrontation cette séquence elle est visible Maître Welser dit aussi le dossier de mon client et vie or on sait qu'aujourd'hui les charges qui existaient à ce moment là au moment où je parle elles sont toujours dans le dossier les camarades Muriel etc bien sûr mais on se retrouve aujourd'hui 2024 dans un silence médiatique dans un silence de la procédure pardon excuse moi tu vois justement c'est ce qu'il fallait à l'enquête contrairement à toute la débat qu'il y a eu précédemment et ce qui s'est passé avec le juge l'envers et autres la question qui se pose on sait que madame Barbier m'a donné d'examen le couple Jacob mais pourquoi monsieur Brou ne fait rien et c'est conseillé il n'y a pas que lui forcément est-ce qu'on peut en dire qu'il peut y avoir deux écoles de pensée moi je vais citer un dossier bon je ne connais pas par cas le dossier Jubilar ce monsieur va aller bon là il y a des requêtes mais il va aller en assise or on n'a absolument pas la preuve qu'il est sorti de chez lui on n'a pas trouvé la victime donc on n'a aucune preuve de sa mort et a fortiori d'un mœur pas de traces de sang rien du tout donc pas de preuve qu'il est sorti de chez lui mais pourtant ce monsieur va aller va être va sans doute aller en assise au-delà du fait qu'il est en détention depuis quand même un bon moment donc il y a une école de pensée une école volontariste que pouvait incarner madame Barbier qui avec le dossier constitué pensait qu'on pouvait mettre en examen ces gens et poursuivre et les mener jusqu'en assise une école peut-être plus prudente qui juge le dossier plus fragile il faut bien reconnaître que dans cette affaire il y a eu quand même sans juger quiconque d'énormes dégâts la mise en cause d'une innocente l'assassinat de Bernard Laroche l'infarctus du juge Chimond donc on ne peut pas s'empêcher de faire un lien entre les péripéties du dossier et cet accident pour un monsieur qui avait la santé fragile le suicide du juge Lambert donc il y a eu énormément de dégâts un autre paramètre c'est l'âge des suspects ce sont des gens âgés qui sont quasi octogénaires on peut comprendre cette pensée qui vise à être prudent et à exiger je ne dis pas que je l'approuve ou la désapproche je n'ai pas à la commenter et on peut arriver à comprendre cette position plus prudente qui aujourd'hui visiblement s'en tient à des témoignages décisifs qui à mon avis n'arriveront jamais et à une avancée scientifique via les analyses d'ADN c'est une école de pensée je dirais si je ne me trompe pas il y a encore des analyses d'ADN qui sont encore en cours parce qu'a priori il y a des éléments que monsieur Solano a indiqué que pour l'instant on est en capacité de pouvoir par exemple décrypter des ADNN mélangés mais que prochainement cours 2024 on sera en capacité de pouvoir en décrypter trois par exemple oui tout à fait la science évolue et apparemment là dessus j'ai des piètres de compétences mais la science évolue on a notamment je crois un mélange sous le timbre le timbre de la lettre du 16 octobre qui est une pièce totalement accusatoire parce que c'est sûr que celui qui l'a écrite ou collé le timbre est forcément lié au crime maintenant il faut aussi préciser que ces timbres là eux aussi ont été manipulés puisque le juge Lambert notamment avait demandé des analyses au niveau de la salive à l'époque l'ADN n'existait pas mais il a voulu déterminer le groupe sanguin du porteur de la personne qui aurait pu coller ce timbre donc ces timbres ont été manipulés par messieurs c'était Clément et c'est Calvi à l'époque donc il y a eu des manipulations tout ça pour dire que ces ADN mélangés ne sont pas forcément portés par les gens qui ont été mêlés là où les personnes qui ont été mêlées au crime sur Grégory là-dessus je n'ai pas de réponse mais voilà il faut rester très réservé dessus les avancées on le sait il y a des dossiers qui 10, 20, 30 ans après ont avancé grâce à l'ADN mais le point commun de ces entre guillemets success stories comme on dit en anglais pour des vieux dossiers c'est qu'à la base les ADN avaient été bien conservés or là on le sait les ADN ce n'est pas un reproche à faire à quiconque on était en 84 l'ADN n'existait pas les scellés ont été massacrés parfois même avant le crime les lettres écrites aux grands-parents de Grégory aux parents de Jean-Marie elles sont passées de main en main avant même le crime les vêtements ont été montrés à madame Guillot notamment de quoi on peut parler encore les experts en écriture se sont mis dessus donc il y a plein de gens qui ont manipulé ces scellés sans précaution à l'époque on ne connaissait pas l'ADN donc il faut être très très prudent sur le succès de ces analyses mais il est un fait que la science progresse et qu'effectivement aujourd'hui un mélange qui est impossible à dénouer aujourd'hui pourrait l'être demain enfin en 2024 il parle de 2024 donc il y aura des progrès mais il y a un biais sur lequel tout progrès technique ou scientifique ne peut rien c'est la manipulation des scellés et ça ça fait partie des boulets que se traîne cette affaire il va de soi que si l'affaire Villemin avait lieu aujourd'hui vous imaginez bien que ça serait vite vu parce que les scellés seraient gelés immédiatement en 10 jours on aurait le nom de là ou des personnes ayant contribué à ce crime ou l'ayant commis voilà tout bon merci à tous le but comme on disait et comme Laurence Lacour l'a confirmé et nous a fait comprendre un petit peu dans ses écrits c'est vraiment important de respecter la présence d'innocence on a essayé juste de vous apporter quelques clés de compréhension pour expliquer pourquoi on en arrivait à cette mise en examen en 2017 et éventuellement de vous expliquer pourquoi le silence de la justice est pesant certes mais c'est peut-être bénéfique pour nous tous en tout cas j'aimerais tous vous remercier merci Thomas d'avoir été présent merci à vous tous merci Rollmox merci Mia merci tout le monde j'aimerais remercier aussi Robin qui nous a aidé à rédiger les questions on espère vous voir prochainement sur Génération Grégory à bientôt et bonne soirée bonne soirée salut à tous donc le moment venu on va réitérer ces mises en examen donc c'est un contre-temps mais ce n'est pas une décision catastrophique c'est un contre-temps c'est un contre-temps Sous-titrage ST' 501 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 So I cannot wait Sous-titrage ST' 501 So I cannot wait